Oui, bonjour tout le monde. J'ai été dédié par le pays pour présenter l'expérience du Mali sur l'identification des zones de vulnérabilité pour une réponse multisectorielle concertée avec toutes les parties prenantes vers une élimination de choléra. Cela a été concrétisé par l'élaboration d'un plan multisectoriel de prévention et d'élimination du choléra pour l'année 2023 jusqu'à l'année 2030 qui a été validé au niveau national et il nous reste une validation aussi au niveau extérieur qui a été soumis. Dans notre plan, on a prévu vous remettre dans le contexte du Mali, vous présenter un peu et justifier pourquoi le Mali a été choisi comme pays dans lequel l'expérience pilote devait être tenue. On va présenter la situation épidémiologique, sa particularité avec des longues périodes interépidémiques avec une faible incidence entre 2006 et 2021. La méthodologie que nous avons appliquée pour nous permettre d'identifier les zones vulnérables et quels sont les résultats qui ont été trouvés en termes de zones identifiées. Mais aussi, comment nous avons exploité ces résultats et nous les avons intégrés pour élaborer le plan de prévention et d'élimination de choléra. Et bien entendu, nous allons vous présenter les avantages, les limites que nous avons eues et les solutions que nous allons proposer au cas où d'autres pays vont s'inspirer de cette expérience, mais aussi la conclusion. Alors, en termes de contexte du Mali, c'est que d'abord, en Afrique, il y a eu réémergence, comme vous le savez, de la maladie et plus précisément au Mali, il y a eu l'épidémie en 2021 avec des cas, 13 cas au moins, donc qui a été vécu. Et nous sommes en pleine crise humanitaire qui est prolongée, qui a commencé depuis 2012, mais qui entraîne bien évidemment des mouvements de population, un des facteurs qui peut influencer facilement l'introduction ou la propagation de choléra au cas où ça a été introduit. Mais les systèmes de santé du Mali restent jusqu'à ce jour fragiles. À ce moment-là, il faudrait faire remarquer l'engagement ferme du pays pour qu'il s'est aligné à la feuille de route mondiale sur l'élimination du choléra dans ce pays. Et nous en félicitons déjà les autorités pour cette volonté-là. Mais aussi la planification des activités, besoin d'une planification des activités pour aller vers une prévention, mais aussi pour des réponses bien précises aux aléas du choléra. Cependant, il y a eu un besoin, un besoin de pouvoir avoir un outil ou une méthode précise pour pouvoir identifier les districts à risque dans les cas où on était dans une faible incidence de choléra avec une mortalité élevée, à la place d'utiliser l'outil qu'on utilisait avant, c'était l'outil hotspot qu'on était en train d'utiliser. Merci. Alors, vous allez remarquer la situation épidémiologique du Mali entre les années 2006 et les années 2021. C'est qu'il y a eu des phases épidémiques ou des épidémies en 2008, en 2012, qui étaient l'épidémie la plus grande. Mais entre 2013 et 2021, il y a eu une longue période d'accalmie. Et cela n'a pas exclu, n'a pas mis à l'écart le Mali pour qu'en 2021, qu'on ait encore 13 cas avec une forte incidence jusqu'à 38 cas, 38 % d'incidence en 2021. Et en analysant cette situation, pour regarder entre 2008 et 2021, c'est plus la région d'Asongo en termes numériques et des données historiques. C'est Ansongo suivi des Yoharu, dans la région de Mont-Pti, qui ont été plus visées ou qui ont enregistré beaucoup plus de cas dans ces dernières années. Et comme vous le voyez dans la représentation géographique, dans la carte à droite, en termes de nombre de cas, c'est plus Ansongo à l'extrême droite. Et vous avez d'autres, par exemple, à Badiangara et à Caille, on a eu beaucoup de cas en termes numériques. Et cela ne nous a pas épargné de réfléchir sur là où il n'y avait pas beaucoup de cas parce qu'il y a l'effet des propagations. Alors, 12 cas, ça je l'ai dit, il y a eu 12 cas à Ansongo et à Gao, dans la région. On se dit peut-être que c'est par influence du fleuve Niger qui quitte là-bas jusqu'au niveau de Kipaspa, Ansongo. Et il y a eu un cas dans la région de Caille. Alors, comment nous avons procédé? Nous avons procédé par des réunions de concertation avec toutes les parties prenantes pour pouvoir définir un certain nombre de choses. On est parti par une évaluation du niveau de préparation. Ensuite, on a lancé une collecte de données auprès des acteurs dans les zones les plus touchées du Mali, comme nous l'avions circonscrit dans la diapositive antérieure. Ensuite, nous avons défini les principes d'évaluation de la vulnérabilité par consensus. Et nous avons établi les facteurs des vulnérabilités sur une liste indicative qui a été validée par les autorités nationales, mais aussi par les groupes techniques que nous avons mis en place, le comité technique multisectoriel de lutte contre le choléra qui a été mis en place. Ensuite, nous avons calculé l'index de vulnérabilité globale. Et avant de passer à l'élaboration, nous avons organisé des ateliers d'évaluation de ces données. Et ensuite, nous nous sommes passés à l'élaboration proprement dite du plan national multisectoriel de prévention et d'élimination de choléra en deux phases. Alors, quels ont été les principes d'évaluation majeurs pour cette analyse de vulnérabilité? Nous avons utilisé trois phases ou trois composantes qui correspondent un peu à l'évolution d'une épidémie. Et à ce moment-là, pour la première phase, c'est que nous avons établi les vulnérabilités par rapport aux composantes dont vous allez voir l'introduction, les développements et la propagation. Ensuite, nous avons accordé à chaque composante des scores qui ont été évalués de façon numérique et les scores globales ont été évalués en septembre via. Donc, voilà les trois étapes en rapport avec l'introduction, les développements et la diffusion. Nous avons d'abord identifié les facteurs de vulnérabilité. Ensuite, nous avons évalué par des scores, c'est le niveau de vulnérabilité de chaque entité géographique, mais aussi dans chaque composante, avant de faire valider l'indice de vulnérabilité par le biais d'une consultation des parties prenantes. Et à la fin, nous avons catégorisé les composantes pour dire les structures géographiques qui avaient un niveau élevé dans les trois parties, avaient une vulnérabilité élevée. Et ceux qui avaient la moitié ou deux sur trois pouvaient être considérés comme niveau intermédiaire. Et là où il y avait un ou rien, c'était les niveaux de vulnérabilité bas, comme vous allez le voir dans la diapositive. Voilà un peu l'exemple de ces calculs que nous avons procédés. Je prends la présence, par exemple, pour l'introduction. Dès qu'il y a la présence des points d'entrée des principales voies de transport, on a coté un, c'est comme la présentation antérieure, où dès qu'il y a la présence, on a mis un point, et dès qu'il y avait absence, on notait zéro point. Et pour le développement, on a pris la transmission communautaire antérieure, ça, c'est les données historiques qui nous ont renseignées, mais aussi le faible niveau d'accès à l'eau potable, un élément très pointu pour pouvoir apprécier la vulnérabilité. Et là, la pondération était deux. Donc, nous sommes partis des 0, 1, 2. Et la moyenne de tous ces facteurs numérisés, pour l'introduction, c'est 3, pour les développements jusqu'à 5, et pour la diffusion, ça, pour cet exemple, c'est zéro. Et le global, le score global a été calculé, par exemple, sur 8 points que vous allez voir tout à l'heure. Suite. Alors, quelles ont été les règles d'attribution du niveau de vulnérabilité par phase épidémique? Pour l'introduction, comme je le disais, si vous avez un point, ça veut dire que c'est élevé. Et si vous n'avez pas un point, ça veut dire la vulnérabilité par rapport à l'introduction est basse. Et par rapport au développement, comme vous avez vu, 5 points par rapport aux facteurs qui représentent la propagation ou le développement. Donc, si nous avons supérieur ou égal à 5, c'est une vulnérabilité haute par rapport à cette composante. Et si c'est inférieur à 5, c'est une vulnérabilité basse. Et également, pour la diffusion, nous avons pris la présence, c'était 1, et l'absence, c'était 0. Donc, c'est la vulnérabilité basse si c'est 0. Alors, faisons le calcul pour chaque composante par rapport à chaque entité géographique qui était le district. Et donc, les valeurs numériques de scores 3, 7 et 2. Par exemple, les niveaux de vulnérabilité par composante élevés pour les 3, comme vous voyez, en rouge. Si c'est le 3 en rouge, il y a une certaine catégorisation qu'on a donnée pour ce district. Mais regardez vers la dernière ligne, les niveaux de vulnérabilité par composante. Là, l'introduction était élevée, mais le développement est bas ou la diffusion aussi est basse. Donc, à ce moment-là, on pouvait conclure ou catégoriser. La suite, oui. Voici ce qui nous a permis à faire ce raisonnement plus ou moins logique pour dire les 3 niveaux ou les 3 composantes, les 3 niveaux de phase épidémique. Donc, si leur évaluation donne 3 sur 3, ça veut dire dans toutes les 3 composantes, on a 3, on a les niveaux évalués et élevés. Donc, effectivement, pour ce district-là, le niveau est élevé. Et si c'est 2 sur le 3, donc c'est une vulnérabilité intermédiaire. Et enfin, si nous n'avons qu'un élément sur 3, que ce soit pour l'introduction, que ce soit pour les développements ou pour la diffusion, nous disons que le niveau de vulnérabilité est bas. Et la suite, faisant cela, au finish, nous avons trouvé cette représentation géographique dans le pays. Et nous avons trouvé 21 districts avec une vulnérabilité élevée et 19 avec une vulnérabilité au moins intermédiaire. Et 35 autres avaient une vulnérabilité basse. Voilà les résultats. Et comment nous avons utilisé ces résultats dans la planification des activités ou dans l'élaboration de notre plan des préventions et d'élimination ? C'est d'abord, nous avons sollicité l'engagement du gouvernement qui a mis en place un comité technique multisectoriel des luttes contre le choléra, qui était chargé de valider à chaque niveau les étapes par lesquelles nous étions en train de passer. Et c'est comme ça qu'avec ces comités, nous sommes passés faire une évaluation du niveau de préparation, de la réponse au niveau du pays. Nous avons procédé par une revue de la littérature, comme vous aviez annoncé. Il n'y a pas eu qu'une seule source. Donc, nous avons mis à profit d'autres sources des données et d'autres programmes de lutte contre le choléra. Nous les avons associés. Et ensemble, nous avons mené cette étude pilote de vulnérabilité dans le district à risque. Alors, ces résultats que nous avons trouvés nous ont permis d'être, nous avons organisé un atelier de validation avec toutes ces parties prenantes qui ont confirmé et d'autres même ont fait des commentaires sur d'autres éléments en dehors des calculs numériques, mais au moins des informations des experts qui ont déjà traité avec le pays et qui ont eu une expérience antérieure avec toutes les épidémies du Mali. C'est comme ça que nous sommes partis vers une élaboration d'un draft qui a été traité dans un atelier à Ségou. Vous allez voir les images quelques temps après. Chaque domaine était représenté, la surveillance, la prévention de la maladie, de l'infection, la PCI, ainsi de suite. Et cela a été validé par les comités techniques multisectoriels de lutte contre le choléra. Donc, quels sont les avantages que l'on peut retenir par rapport à cette approche? C'est qu'elle nous a permis d'avoir une préparation adaptée vers une élimination qui est visée par la FI de route mondiale à l'aide d'une méthode plus ou moins structurée qui prend en compte non seulement les données historiques, mais aussi les facteurs favorisant l'émergence de la maladie dans le pays. Elle nous a également facilité à faire une planification des interventions vraiment ciblées à ce qui concerne la priorisation des zones les plus vulnérables vers les moins vulnérables et donner les activités adaptées de prévention ou de contrôle. Alors, nous avons été quelque part limités. Les limites d'ordre général, c'est pour dire que les cadres étaient tellement simplifiés et ça a été basé sur des connaissances épidémiologiques générales. Elle n'a pas vraiment pris en compte toutes les notions exhaustives déterminant la possibilité de trouver exemple, c'est les données écologiques, socio-économiques. Mais aussi, on n'a pas pris en compte l'incertitude de chaque facteur qui peut changer d'un moment à l'autre. Et de manière spécifique, au niveau du pays, le Mali, c'est que la crise humanitaire multidimensionnelle fait changer les éléments à tout moment. Donc, il suffit qu'il y ait un coup de balle, tout peut changer, la population peut se promouvoir et tous les calculs, toutes les estimations peuvent être changées. La disponibilité limitée des données au niveau des régions. On avait plus de données en rapport avec la maladie et moins avec le Roche. Donc, une recommandation serait d'améliorer la disponibilité des données Roche. Mais aussi, certaines données étaient non disponibles au niveau des districts. Comme je l'ai dit, il y avait des pertes. Donc, on ne pouvait pas faire une discrimination entre le 1 et le 2. Donc, par rapport à la pondération qu'on peut donner à chaque district. Alors, nous avons dit que pour améliorer, au cas où cet exemple pourrait être suivi, c'est qu'il faudrait d'ores et déjà définir les pondérations des facteurs déterminants à la vulnérabilité. 1 vers 2, quelle est la pondération la plus adaptée pour chaque facteur. Le plan d'analyse de la vulnérabilité doit être fait parce que nous sommes partis au pifomètre en essayant les facteurs et en regardant un peu comment ça répondait par rapport à l'objectif. Et proposer, bien entendu, un paquet d'interventions pour chaque type du niveau de vulnérabilité. En tenant compte des composantes épidémiologiques ou épidémiques et de la vulnérabilité globale. Mais aussi, nous allons conseiller qu'il faudra recouvrir aux laissons apprises des expériences réussies de la gestion du choléra pour les phases antérieures. Il faudrait vraiment faire recours aux experts qui ont géré la maladie dans le pays et ça pourra vraiment améliorer l'utilisation de cette approche. Bien. Alors, en conclusion, on se dit que franchement, c'est une première expérience que nous avons appliquée dans le contexte d'une faible incidence de choléra à la suite d'une longue période interépidonique. Donc, vous avez à peu près six ans entre 2014 et 2020. Et cela n'a pas surpris qu'en 2021 qu'on ait une épidonique. Donc, mais aussi, il faudrait noter l'engagement du pays vers une élimination. C'est quand même un bon exemple à montrer à d'autres pays qui peuvent en suivre l'exemple. Et Dia, ça, c'est l'image de l'atelier qui représente un peu comment la chaleur qu'il y avait lors de l'élaboration de ces documents. Dia, on ne peut pas finir cette allocution si on ne dit pas merci aux autorités sanitaires du Mali qui ont été vraiment de très bonnes volontés pour pouvoir s'aligner à cette politique et cette approche au bureau pays OMS et au bureau afro qui ont contribué techniquement à leur engagement, voire même à la mobilisation des ressources pour tenir cette expérience. Mais aussi, on ne peut pas oublier l'équipe technique de la GTFC et le siège OMS qui nous ont accompagnés pas à pas pour pouvoir vous reproduire cette expérience que nous avons présenté ce jour. Et à vous tous, les participants qui avaient suivi avec attention, nous vous remercions beaucoup et nous restons à votre disposition pour quelques éléments de réponse s'il y a des préoccupations. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.